Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture comme vous l'avez vu dans le titre et comme vous voyez derrière moi. Je vais juste vous présenter deux livres que j'ai lu dernièrement et je vais vous faire une vidéo juste après avec deux autres livres mais qui sont des SP. Voilà, donc dernièrement, vous le savez si vous avez vu mon dernier book haul, j'étais en train de lire, donc Sophie Jomin, le dernier Sophie Jomin, fais-moi taire si tu peux, voilà, donc je l'ai acheté papier parce que j'ai acheté tous les Sophie Jomin. Je le trouve très très joli, donc c'est chez Arlequin collection et moi, non et H, pourquoi je dis et moi ? C'est GC Latest, collection et H, et j'en attendais tellement 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 et je suis tombée, voilà. J'étais très 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 déçue, donc je l'ai lu en e-book, parce que bon bah je l'ai lu sur ma semaine de boulot. Voilà, j'avais du mal à mettre dedans, j'étais tellement déçue, c'est une romance, voilà, basique, sans plus, il fait combien de pages en papier ? Sur les yeux, il en faisait 200, 207, là il en fait 333, mais voilà, j'ai été déçue. La couverture est vraiment magnifique, mais voilà, je m'attendais à tellement plus. C'est dommage. Donc dans cette histoire, on va retrouver une jeune fleuriste qui est sur l'île, elle s'appelle Louise, elle fait tout, 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 pour que la boîte tourne, voilà, sa patronne l'exploite beaucoup, voilà. Elle la laisse un petit peu dans son cacao, très souvent, voilà. Elle la laisse tout gérer, elle fait style de ne pas arriver à l'heure pour, voilà, qu'elle se tape tout, et elle arrive comme une fleur derrière, voilà, voilà, les jambes, donc voilà, elle donne tout pour son entreprise, elle passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour son boulot, elle n'a pas vraiment de vie personnelle, voilà, c'est son boulot. Ça lui évite de penser à sa vie personnelle, voilà, ou à sa famille, parce que ses parents lui reprochent le fait qu'il n'y ait pas de petits copains, ou quoi que ce soit, donc on va retrouver Louise qui va, voilà, qui va se retrouver son dimanche à aller tout préparer pour un mariage, voilà, préparer toutes les fleurs, voilà, elle se retrouve à l'église où elle va avoir un certain, le curé, voilà, Loïc, père Loïc, voilà, comme elle l'appelle, qui va lui donner un petit coup de main pour installer toutes les fleurs dans l'église, et il va s'avérer que ce père Loïc va gâcher le mariage, voilà, en annonçant quelque chose lors de son discours, voilà, voilà, donc ça va devenir très compliqué pour Louise, sa patronne va lui en vouloir beaucoup, alors qu'elle n'y est pas forcément pour quelque chose, voilà, ça lui paraissait bizarre à Louise de livrer toutes ses fleurs de la même couleur, jaune, cocu, voilà, voilà, donc, voilà, toute l'église était recouverte, voilà, de, tout l'intérieur de l'église était avec des fleurs jaunes, cocu, mais bon, la commande avait été modifiée quelques temps avant, voilà, bien signée par le marié, donc, voilà, elle, elle fait juste ce qu'on lui demande de faire, donc, ça lui avait paru bizarre quand même, mais bon, elle fait ce qu'on lui demande de faire, donc, elle a églé ses fleurs, et elle ne s'attendait pas du tout à ce que ce curé balance autant de saloperies sur la mariée, donc, le mariage a été gâché, et la famille de la mariée, vu que la fleuriste lui rendait compte, elle ne veut pas payer, enfin, voilà, ça va être un petit peu la guéguerre avec la famille de la mariée, et Louise va essayer de se racheter comme elle peut, et elle va avoir très peur pour les prochains mariages qui sont organisés dans les semaines et mois à venir, donc, à chaque fois qu'elle va se rendre à un mariage, ou même un enterrement, elle va avoir peur, voilà, de retomber sur ce fameux père Loïc, et, voilà, elle va faire que penser à lui, que penser à lui, voilà, voilà, on se doute de ce qui va se passer, voilà, donc, j'ai été très, très déçue, je m'attendais tellement à plus, il ne se passe pas grand chose à part la querelle, enfin, la querelle entre Loïc et Louise, sa patronne qui n'est quasiment pas là, enfin, je suis déçue, soit ça ne se passe pas loin de chez moi, mais, voilà, c'est les aventures de Louise qui essaye de sortir la boîte de sa patronne, de la mouise, voilà, de la mauvaise pub que cet événement gâché a pu faire. Donc, va en découler une histoire d'amour, voilà, et un gros mystère autour de Loïc, mais, voilà. Pour cet été, au bord de la plage, je veux bien, mais sinon, si vous êtes habitué aux romances, que vous aimez être surprise ou quoi que ce soit, passez votre chemin. Si vous aimez un truc, voilà, si vous ne vous attendez pas à grand chose, allez-y, mais sinon, non, passez votre chemin. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai fini hier soir, une semaine avec lui, donc c'est un premier tome de la saga Drew, Drew Fable, voilà, c'est les prénoms des personnages. Lui s'appelle Drew et elle s'appelle Fable. Donc, c'est chez Milady, lui en e-book, donc il ne fait que 178 pages, voilà. Donc, c'est un premier tome et je ne sais plus combien de tomes fait la saga, mais elle est quand même assez importante, je crois, quatre tomes, oui. Donc, voilà, je ne sais même pas si ça sera toujours sur les mêmes personnages, je ne pense pas. Mais bon, quoique, j'espère qu'ils ont tous été traduits aussi. Je vérifie. Oui, ça va. Donc, dans cette histoire, on va rencontrer Drew, qui est le quarterback. enfin, c'est bourré de clichés, c'est très prévisible, ça peut nous rappeler d'autres histoires. Voilà. Donc, dans celui-ci, on va découvrir Drew, qui est le quarterback de l'équipe de football de l'université. Voilà. Il est adulé par beaucoup de personnes, mais lui, il sort très solitaire, il ne parle pas à beaucoup de monde, il ne sort avec aucune fille. Et il va... Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Mais l'appartement en dessous est en train d'être fait, du coup, c'est travaux, travaux, travaux. pourvu que les prochains mecs à taille soient des gens calmes. Donc, je ne sais même pas si l'alimentation est en train de faire dessus. J'ai le petit lait à la sieste. Ce n'est pas moi qui pète. Donc, il va proposer à Fable, qui est une jeune femme qui travaille pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Elle s'occupe de son frère, étant donné que sa mère est une alcoolique et qu'il n'est jamais à la maison, qui chante le mec très souvent. Donc, elle gère un petit peu tout. Merci. Donc, elle gère un peu tout à la maison et voilà, elle permet dans un bar, elle essaye de faire plusieurs petits boulots pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Donc, elle s'occupe de son frère qui, lui, a 13 ans, je crois, commence à avoir de belles fréquentations. Donc, Drew va lui proposer une certaine somme d'argent. Ils ne se connaissent pas plus que ça. Lui, il va de temps en temps au pub, mais elle n'y a jamais fait plus attention que ça. mais bon, elle sait quand même un petit peu qui il est. Oh là là. Je ne sais pas. Secours. Donc, il va lui proposer une certaine somme d'argent pour venir avec lui pendant une semaine, c'est le titre, une semaine avec lui. Pendant une semaine chez sa famille. Ça va être les vacances de Thanksgiving. Donc, il rentrait très rarement chez lui. Et là, il a besoin d'avoir fable avec lui pour... Il va s'en servir. Il veut qu'elle se fasse passer pour sa petite amie auprès de ses parents. Enfin, auprès de son père et de sa belle-mère. on sent tout de suite qu'il s'est passé quelque chose avec sa belle-mère. Enfin, moi, j'ai tout de suite compris les plus gros intrigues. Mais, j'ai quand même bien aimé ma lecture. C'est bizarre. Pourtant, ça reste du basique du jeunesse. Enfin, jeunesse, ouais. Mais, ça m'a quand même plu et je lirai la suite. Je n'ai pas mis trop trop longtemps à lire. Et, ouais, je pense que je vais quand même essayer de ne pas trop tarder pour les lire. De toute manière, la suite, je crois que ça se passe déjà plus tard. Parce que là, c'est une semaine avec lui. Le tome 2, c'est... Je ne sais pas si c'est sur les mêmes. Deux mois sans elle. Mais si, ça a l'air d'être sur les mêmes personnages. voilà. Je vais essayer de ne pas trop attendre pour les lire. Essayer de me voir une saga qui ne me dire pas trop dans les années. Voilà. Je vais essayer. Mais celui-ci, en règle générale, ça a quand même été une plutôt bonne lecture. Même si ça reste prévisible, ça reste quand même des sujets assez importants, je trouve. Donc, voilà. Moi, j'ai bien aimé. Donc, voilà pour cette update lecture. C'était un petit peu décousu, je pense. Je suis un petit peu crevée. Et puis, c'est très ouvert. J'en ai un petit peu à voir. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez lu ces livres ou si vous pensiez à les lire et que finalement, mon avis, c'est impossible quoi. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada